Je m'en fonde en ce moment, et notamment j'ai eu fondé avec Greg et des amis à la bio, maintenant je peux parler de RenJS, donc Ren, donc je sais pas ce qu'il y a de User Group. Je me présente, je m'appelle Gregori, je suis architecte pop passionné par le front chez NGT. Et donc, on va vous présenter rapidement RenJS par mon YouTube. C'est un User Group autour de JavaScript, donc Ren. Vous pouvez nous suivre sur Twitter sur le compte RenJS. On a un nouveau site internet, RenJS.au, qui est versé sur Meetup. Et vous pouvez aussi rejoindre le Meetup RenJS. On organise un événement tous les mois, le dernier joli de chaque mois. On alterne, un mois c'est à Superinfo, et l'autre mois c'est à Epitec. Donc là, le prochain événement c'est le 25 juin, on va être à venir. Ce sera le dernier événement de la saison, après on fera une pause, on reprendra au mois de septembre. Donc on est là pour parler d'Angular, vous pourrez en profiter. On va commencer par faire un petit rappel un petit peu sur ce qu'est Angular. On a une petite question, qui connaît Angular, j'imagine tout le monde ? Mais qui a déjà fait de l'Angular 1 ? Ok, donc on a un public d'experts a priori. Et qui a déjà joué avec Angular 2 ? Ok, on a 5, 6 ordinateurs. Donc Angular 1, qu'est-ce que c'est ? Donc Angular 1, c'est un framework j'avais expliqué. On va alors orienter NV, ou whatever, ce que vous voulez, donc NVC, NVP, VW, etc. On peut choisir. C'est un projet open source, qui a été porté très rapidement par Google, soumis par ses équipes. Actuellement, donc c'est la version 1, qui est disponible. Donc c'est un des framework javascript le plus populaire, enfin le plus populaire, c'est du monde. Sur GitHub, en fait, il est premier, avec le 39 000 stars. Il va sûrement dépasser les 40 000 bientôt. Et voilà, donc il a des concepts... Un peu de micro. On vous entend bien ? Moyen. Moyen, je n'hésite pas la plus fort. Au niveau des concepts d'Angular 1, je vais les rappeler. Donc c'est orienter Single Page Application, c'est-à-dire on charge une fois et ensuite on exécute en live l'application dans la page des navigateurs. Angular 1 permet d'étendre l'HTML à travers des balises un peu qu'on rajoute l'HTML pour appeler les directives. Ça arrive le micro ? Merci. Allo, allo, c'est bon, ça marche. Un autre concept très important qui a fait le succès d'Angular 1, c'était le data binding bidirectionnel. Donc comme je le rappelle, on a d'un côté le modèle de données, l'autre côté la vue. Quand on change le modèle, la vue est mis à jour, bien récemment, quand on change dans la vue une donnée, le modèle est automatiquement mis à jour. Et d'autres concepts importants dans Angular 2, comme la cible injection de dépendance, les notions de scope, etc. Et donc, Angular 1, on va s'appeler ici le jeu. Maintenant on parle d'Angular 2. Google a fait sa première annonce officielle sur Angular 2 durant la NG Europe, qui s'est déroulée en octobre 2014. Mais cette annonce, en fait, s'est un petit peu mal passée. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une vraie rupture de concept, qu'on va un petit peu dététer plus tard. Et également, ils n'ont pas parlé de rétrocompatibilité entre Angular 1 et Angular 2. Ce qui fait que les gens ont eu un petit peu peur, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je continue à développer un Angular 1, si Angular 2 ne sera pas compatible, comment je fais ? Et de plus, ils ont ajouté un nouveau langage pour développer, qui était Latescript, qui serait une surcouche à Javascript, pour en principe simplifier la vie des développeurs. Donc du coup, il y a eu vraiment un doute qui s'est posé pendant des gens, on va dire, 3-4 mois, ça a un peu trollé, alors est-ce que je fais Angular ? J'en suis posé la question, voilà. Ensuite, au mois de mars 2015, on a eu la NG Conf, encore une Conf officielle de Google, orientée vraiment au plus large. Là, en fait, Google a fait un vrai rétro-pédalage. L'idée, c'était qu'ils se sont rendus compte, voilà, qu'ils se sont pris un peu les pierres de tapis de leur première annonce. Donc là, c'était vraiment en mode opération séduction pour les développeurs. Rassurer les développeurs, les architectes et aussi les décideurs de continuer à développer Angular et d'aller vers Angular 2. Une autre chose aussi, dans la première conférence, ils n'avaient pas forcément parlé beaucoup de la roadmap de la version 1 d'Angular. Donc là, ils ont remis les choses un peu à plat en disant, ne vous inquiétez pas, Angular 1 continue de développer. Il y aura une version 1.4 qui va arriver, elle va arriver au mois d'avril, en vrai, elle est arrivée il y a 15 jours. Et au pareil, finalement, on n'aura pas qu'est-ce quitte, mais on va travailler avec Microsoft sur Typekit. Donc, au niveau de la philosophie porteuse dans Angular 2, c'est essentiellement d'apprendre les erreurs d'Angular 1. Parmi les erreurs qui sont souvent citées dans Angular 1, c'est le tout et d'interbending systématique, l'implémentation du coup qui est liée avec le dirty checking. C'est quoi le dirty checking ? C'est pour garantir ce bending bidirectionnel, on va checker régulièrement, via un mécanisme de watch, quand est-ce qu'une valeur est modifiée. Puisqu'en fait, il n'y a pas les primitives suffisantes actuellement dans les navigateurs pour faire ça. Pareil, au niveau du scope, c'est quelque chose qui peut être assez lourd, et donc ça fait partie des problèmes qui sont intégrés à Angular 1. La philosophie aussi d'Angular 2, c'est de se dire, on va se baser sur les futurs standards du web, notamment les web components. EcmaScript 6, EcmaScript 7, j'ai mis TypeScript avec une petite default, TypeScript n'est pas un standard, mais ça fait partie des langages qui sont de plus en plus adoptés. Et un point qui est important, qui est la notion d'Evergreen Browser. Et l'Evergreen Browser, c'est des navigateurs qui se mettent toujours à jour, donc Chrome, Firefox, Opera et la prochaine version de Microsoft, donc Edge. Donc clairement, Angular 2, pour faire une application compatible pour clients bancaires, par exemple, que je ne citerai pas, on va oublier tout de suite. Aussi, une des raisons pour lesquelles, enfin, ce qui porte vraiment la philosophie à Angular 2, c'est l'amélioration des performances. Ça, c'est dû aussi à une grosse émulation de la concurrence, notamment React, qui a un petit peu apporté une nouvelle philosophie là-dessus, en disant, voilà, les performances, c'est très important. On ne peut plus se permettre d'avoir des applis qui rament. Donc, du coup, l'équipe qui développe Angular 2 se dit, on va mettre le paquet là-dessus. Du coup, comme l'a dit Nico, l'équipe qui développe Angular 2 a fait un choix, donc TypeScript. Donc, enseignement à TypeScript, et qu'est-ce que c'est TypeScript ? C'est une surcouche à JavaScript, donc dans sa version 5, qui est celle implémentée par les browsers modernes. Il y a Ignoscript 6 qui va rajouter un ensemble de features, il y a un pôle qu'il y a dessus que je ferai d'ici en 47 minutes. Sur Ignoscript 6, qui rajoute notamment les classes, c'est une des fonctionnalités importantes, et Ignoscript 7 qui rajoute les annotations. Et donc, du coup, avec TypeScript, on va rajouter la notion de typage. Donc, en fait, on va avoir le typage, les annotations, les classes, tout ça pour développer du code structuré sur Angular. Et donc, tout ça, c'est pas interprétable directement par le navigateur. Donc, du coup, Google utilise un transpiler, qui s'appelle Tracer, qui permet de compiler le TypeScript dans une version, avec un script 5, interprétable par le navigateur. TypeScript, qu'est-ce que c'est, rapidement ? C'est une surcouche avec Mascript 6 et 7, créée par Microsoft. Et du coup, avec des annonces de l'NG Compte 2015, il y a une collaboration entre Google et Microsoft, pour justement mettre à jour les fonctionnalités de TypeScript pour que ce soit plus simple pour Angular, et donc, du coup, abandonner un script qui avait la notion de dénotation. Donc, actuellement, c'est 1.5 beta. Tous les exemples d'Angular 2 se basent sur cette version de TypeScript. Rapidement, voilà, je ne sais pas si vous êtes familier avec Mascript 6, mais cet exemple, c'est du TypeScript. Les deux premières lignes, ce sont des imports. Donc, clairement, on va importer une classe depuis une dépendance, là, clairement, de Villardieu, qui a été installée via MPM ou via Power. On importe une classe ici, un API, qu'on va renommer à la volée, enfin, dans lequel on va créer un alias à la volée. Les annotations, donc, qui sont dans Mascript 7. Une classe, donc, qui elle est Mascript 6. La notion de membres typés, qui est, elle, apportée par TypeScript. On a le constructeur, qui vient avec les classes, et toujours cette notion de typage, qui sera utilisée par la suite, notamment pour l'injection de dépendance. Et donc là, l'autre constructeur, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle directement, il fait un appel asynchrone sur l'API qui est passée en paramètre, et via une arrow function, il récupère les données, et il l'intègre dans le PowerPoint. On donne des questions ? Je reprends le micro. Alors, vous êtes tous venus ici, à mon avis, pour vous répondre à cette question. Donc, on va commencer tout de suite par crever l'abcès. Est-ce que c'est production ready ? Eh bien, pas vraiment. Donc là, on ne vous conseille pas tout de suite de commencer à faire l'angular 2, et on va un petit peu vous étudier pourquoi. Donc, il y a plusieurs raisons. Donc déjà, l'angular 2, comme on l'a dit, c'est une version alpha. Donc c'est-à-dire, c'est une développeur preview. Ça veut dire que c'est pour les développeurs, c'est pas pour la production. On est d'accord. C'est une version alpha, voilà. Donc c'est pas encore stable. Donc justement, c'est ce qu'on dit. La solution est quand même instable. L'API est très changeante. La documentation, c'est un vrai gruyère. Il y a même des bugs dans la documentation officielle. Il y a des jichuums sur GitHub qui sont couverts sur le kickstart en 5 étapes. Voilà, ça bouge beaucoup. Et du coup, il n'y a aucune roadmap. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quand sortira la prochaine version d'angular. Ce que je peux juste vous dire, c'est que les versions alpha, il y en a une qui sort à peu près tous les semaines, tous les deux semaines. Ça bouge très vite. Par contre, est-ce qu'on peut commencer à faire un petit peu d'époque et jouer avec ? Evidemment oui, il faut commencer parce que c'est maintenant qu'il faut se préparer au futur. De toute façon, derrière, on a des concepts assez avancés sur la partie ECMAScript 6 qu'on peut déjà apprendre tout de suite et même commencer à mettre en place sur Angular 1. Donc voilà, parmi les annonces qui ont été faites à ng-conf, à ng-rock et à ng-conf, il y a un certain nombre d'éléments qui vont changer. Rapidement, je vous rappelle les concepts en Angular 1. On a des contrôleurs, des services, les modules pour intercuter tout ça, la notion de service de scope. Pour tout ce qui est manipulation du DOM, ils se sont basés sur jQuery Lite, et on a aussi donc les directives pour l'extension du DOM, et un concept, ce qui est l'injection de dépense. Qu'est-ce qui disparaît en Angular 2 ? Pas mal aujourd'hui. On n'a plus de contrôleurs, on n'a plus de services en tant que tel, les modules disparaissent, on n'a plus de scope et on n'a plus jQuery Lite. L'idée, c'est au final, la philosophie d'un Angular 2, c'est de se dire, les API DOM natives sont suffisamment évolués, donc on n'a plus besoin de jQuery Lite. Les modules, Mascryptis apporte un système de modules, donc plus besoin. Les contrôleurs, on verra pourquoi, par la suite, disparaissent, et la notion de service va être remplacée par des classes avec Mascryptis. Qu'est-ce qui reste, par contre, comme concept, mais qui évolue ? La notion de directive reste. La notion de dépendance d'injection reste aussi. Ici, par contre, en Angular 1, nos services sont déclarés, ils sont nommés via une chaîne de caractères, et cette dépendance est faite sur le nom du composant, ce qui peut poser des problèmes si on a deux composants qui s'appellent pareil dans deux modules différents. Et qu'est-ce qui arrive avec Angular 2 ? C'est la notion de component, et donc les classes et Mascryptis pour remplacer tout ce qui était déclaration via des functions. Un point aussi, je vous ai dit que les directives restaient et les components, ils ont éclaté le concept en deux parties. Les directives en Angular 1 permettent de faire plein de choses, elles permettent à la fois d'étendre le DOM, et en plus d'avoir un composant templeté. En Angular 2, ils ont séparé vraiment les responsabilités en deux parties. Les directives, dont le but est exclusivement d'étendre le DOM, c'est-à-dire de rajouter un comportement, mais ne pas avoir de template. Par exemple, on va voir un exemple par la suite, si on souhaite faire réagir un composant au clic, au mouse over, ce genre de choses, ça va être une directive où on va étendre le DOM. Si par exemple, on souhaite créer un composant avec un template, un ensemble d'éléments visuels, on va créer un component. Et donc du coup, vous devez tous vous poser la question, à quoi ça va ressembler ? Ok. Donc, bootrap sur code, c'est comment actuellement, donc tous les slides, tous les exemples de code qu'on vous présente, sont vrais avec la version alpha 23, Angular 2, on peut tout à fait que dans 6 semaines, 2 mois, tout soit acheté à la poubelle, parce qu'au final, l'exemple ne marchera plus. Tout sera acheté à la poubelle, je me suis mal exprimé. Donc ça ne marchera plus. Les concepts sont là, par contre, il se peut qu'il y ait des changements d'API, de syntaxe, ça c'est possible. Donc là, clairement, on a besoin du tracer runtime, donc ça va être le compiler javascript qui va permettre de modifier, enfin, de rendre intermettable notre code source par le navigateur. JST, le système JS qui va être la partie définition de nos modules, et du coup, le code source Angular. Donc là, notre exemple qui se base sur un component, donc on est en DOM, on crée un nouvel élément qui s'appelle MyComponent, et donc du coup, dans notre code, vous voyez le type module, donc c'est une balise script qui est un type particulier, qui permet du coup, à l'intérieur de ce type-là, d'utiliser la notion de module Echo Aspect 6. Donc on importe Bootstrap, donc il y a une fonction qui permet de monter un élément sur le DOM dans Angular 2, on importe notre composant, via un importe Aspect 6, sur notre fichier source AppMyComponent, et ensuite on le Bootstrap, en appelant la fonction. Ça, concrètement, ce code-là, ça remplace l'équivalent du ngApp que vous aviez en Angular 1, ou si vous aviez des API, enfin, cette API, elle existe à peu près, il y a Angular.pxtra, qui permet du coup, de démarrer une application en passant un élément HTML et un module. Donc l'API ne change pas tant que ça, c'est juste que dans Angular 1, on est drivés, enfin, l'exemple type, c'est drivés par la balise ngApp, là, c'est drivés par le code. Donc, une des nouveautés vraiment dans Angular 2, c'est la notion de composant. Déjà, qui a été hier à la conférence d'Oration sur Polymer ? OK, il y a un petit nombre. Donc, du coup, vous êtes déjà un petit peu au courant de cette notion de web component, un petit peu. Donc, la philosophie d'Angular 2 va se rapprocher de ça aussi. Donc, du coup, un composant, c'est quoi ? C'est une balise HTML du store. Donc ici, on a écrit MyComponent dans la partie HTML. Et du coup, on va ici regarder la partie TypeScript, comment elle se compose pour justement écrire ce composant. Donc, d'abord, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une notion d'import. On va importer dans le framework Angular 2 la partie composant, la classe composant. On va apporter la partie vue. Et on va également, c'est tout, c'est pas mal déjà, on va avoir un broquet de trucs. Ensuite, on va créer une classe qu'on va appeler MyComponent. On va devant mettre le mot-clé export pour pouvoir l'utiliser depuis l'extérieur. Et ensuite, on va annoter cette classe avec le arrobas component. En principe, juste avec une classe et deux annotations, on est censé pouvoir faire un composant. Donc, dans la partie annotations component, vous pouvez voir le sélecteur qui, en fait, correspond au nom de la balise dans cet exemple-là. Après, il y a une façon de faire des sélecteurs avec des notations un peu plus complexes. Après, la partie vue, donc là, on va représenter le template, tout simplement HTML. Donc, ici, on a un template inline où on fait une div et l'on ressemble. Donc, du coup, si j'exécute ce code en Angular 2, derrière, ça va vraiment faire un vrai composant. Et tout fonctionne très bien. On va faire un exemple un petit peu différent. Je garde toujours mon composant. Et ici, ce que je vais rajouter, c'est que je vais rajouter une variable dans mon template, en fait. Du coup, dans mon constructeur de classe, je vais initialiser sa propriété de ma classe. Et du coup, cette variable sera bindée avec ma vue. Donc là, on va... La notion de scope disparaît. La notion de scope disparaît. Le scope, c'est, en fait, l'instance de notre contrôlante. C'est ça qui porte les propriétés. Et du coup, là, on va passer sur un autre petit exemple. On va monter d'un cran. On va juste rajouter, dans la partie composants HTML, on va rajouter un attribut msg pour message. Dans lequel je mets de la valeur du coup que je veux passer à mon composant. Et du coup, là, la différence, c'est que dans mon module constructeur, et ici, dans la partie composants, on définit une properties que je vais nommer de côté composant message et que je vais associer à mon attribut msg de ma vue. Voilà. Ça, c'est un exemple très simple. Voilà comment fonctionne le composant. Après, derrière, on fera des choses, évidemment, beaucoup plus complexes avec ça. Et on peut aussi désimbriquer les composants dans les composants. Donc, du coup, pour la partie directive, vous vous souvenez du slide précédent. Les components sont là pour porter la partie template, les directives pour étendre le dom. On va prendre un exemple basique qui est de, on souhaite créer une directive qui réagit au hover sur un tout type et qui affiche un petit message. En l'occurrence, ce sera dans la console, sur l'exemple. Et donc, du coup, ça, c'est tout à fait possible en Angular 1. On considère qu'on a une directive qui réagit, enfin, dans la déclaration de directive, on dit qu'elle restrit sur un attribut et au niveau du nom, on la donne tout le type. C'est un petit peu différent en Angular 2. On utilise cette fois-ci, donc on importe la notation directive depuis le framework Angular, et du coup, on va créer une classe, c'est tout le type, qui a une méthode display. Et au niveau de notre annotation, on va dire que pour démarrer la condition de démarrage, enfin, de bootstrap de ce morceau de code, c'est l'attribut tout le type. Ensuite, on a un mapping, au niveau des properties, qui dit que sur la propriété, on va mapper l'attribut tout le type vers la propriété texte de notre directive. Et ensuite, pour la partie Event Listener, on a, pareil, notre système de mapping, où on définit les Listener sur lesquels on va rajouter des événements. Ici, mouseOver, et au mouseOver, on appelle la méthode display. Ce qui est différent d'Angular 1, où on avait une interface basée sur jQuery Lite, où on faisait directement element.on. Ça, ça disparaît complètement, vu qu'on est sur du vanilla. Comment ça s'intègre, du coup, dans un component ? On reprend le même component ici, et au niveau, du coup, de notre code source, on dit, donc on apporte toujours component et view. Cette fois-ci, on va apporter la classe de outils, donc avec le système avec Mascript 6. Et au niveau de notre view, on va dire, on va pouvoir injecter des directives. Donc, du coup, on a un tableau de directive auquel on va passer directement la classe avec Mascript 6 tout type. On n'est plus du tout comme en Angular 1, où on a une injection de dépendance par string. Du coup, ça permet d'éviter des collisions de nommages. On peut très bien remplacer l'implémentation tout type par une tout type bootstrap, ce genre de choses. Au final, notre code ne bouge pas. La seule chose qui modifierait, c'est l'import. Et donc, du coup, ça rend notre code beaucoup plus simple. Et au niveau de notre template, on a rajouté un attribut tout type avec une property qui s'appelle Yo. Et du coup, lorsqu'on passera le bounce over sur notre élément, dans la console, on aura un Yo. Sur la partie templating ? Juste avant, par la partie templating, quelque chose qu'on a vu récemment, c'était la partie transclude. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de transclude en Angular. C'est-à-dire qu'on craint un composant, quand on met un component, on veut que dedans il y ait du texte. Au lieu de le mettre dans un attribut, on veut que ce soit entre les deux balises. Cette notion de transclusion est intégrée en natif dans Angular 2, parce qu'il se base sur le Shadow DOM. Du coup, dans votre template, il n'y a plus qu'à utiliser la balise content comme en web components. Donc ça, là-dessus, on est complètement compliant avec le standard. La partie templating, c'était une des raisons de la Discord quand Angular 2 a été annoncé. Avant, on faisait des ngif, ngfor, ng ce que vous voulez. Et puis derrière, Angular traitait les tempêtes comme ça. Alors là, ce qu'ils ont fait, ils ont repris le système d'interpolation d'avant, donc avec le double accolade, mon expression. Donc ça, c'est classique, ça ne change pas. Par contre, sur la partie propriété, avant, on avait des choses un petit peu du style ng-model, où on mettait une expression par rapport au modèle. Donc là, maintenant, on va utiliser la notion de crochet. On va mettre crochet, le nom d'une propriété égale une expression qui est la valeur. Et pour la partie événement, là, ça va être entre parenthèses. Donc là, sur l'événement, l'événement clic, je vais exécuter la fonction HelloMessage. En fait, on peut traduire ça, vraiment, en html, ou par exemple, en javascript plus classique. C'est comme si on faisait bouton crochet properties égale, pour la partie message. Et pour la partie clic, c'est comme si on faisait, enfin, mon élément.addEventListener de clic, de la fonction HelloMessage. Donc là-dessus, voilà, ça paraît un peu bizarre au début de sa notation crochet parenthèse, mais finalement, ça devient assez intuitif et assez clair, en fait. Une autre raison de très simple, le jour où je voulais modifier dans un composant la longueur du CSS, j'ai juste fait crochet style.width égale une valeur qui a été ramenée par une fonction. Donc une autre nouveauté aussi, c'est la notion de local variable, avec le dièse, ici, dièse player. En fait, c'est qu'une référence. C'est comme si je faisais, en javascript, un var player égale mon élément. Donc, en dessous, j'ai un bouton, avec une fonction clic. Sur l'événement clic, en fait, je vais appeler ma référence player, qui correspond à audio player, et je vais exécuter la fonction pause. Donc, c'est très simple au final, et ça devient assez intuitif. Même si au début, ça surprend un petit peu. Il y a une question qui est souvent posée, c'est est-ce que cette notation-là, elle casse l'affichage ? Pas du tout. En fait, vous pouvez mettre ce morceau de code-là dans votre HTML, et tout simplement, le parser, il ignorera, en fait. Enfin, il ignorera, il n'en tiendra pas compte. Là, concrètement, ça veut dire que sur votre HTML, si on le récupère en DOM, on a un attribute qui s'appelle crochet model. Tout simplement, en fait. C'est complètement parfait. C'est compliant HTML, ça ne casse pas l'affichage. Du coup, le navigateur, lui, il ignore complètement ces bases-là. Ensuite, une nouvelle notion aussi qui est arrivée avec sa notion de templating Angular 2, c'est la notion de ce qu'on appelle le role template. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est avant, on faisait un ngif, ng4. On mettait son son ng, et puis ça faisait un if, etc. Ici, maintenant, on fait étoile if. Et en fait, ce petit étoile est transformé en template if, de mon élément. Donc, c'est simplement du sucre syntaxique. Et donc, ça évite vraiment de complexifier sa vue. Sa partie template reste très légère et très compréhensible. Donc, par exemple, en dessous, on a une construction d'une liste, où simplement, on va faire si la liste a une longueur, à ce moment-là, on va parcourir chaque item pour faire une liste de edit. Et derrière, on va utiliser la partie affichage de la propriété, etc. Donc, c'est vraiment très léger et très intuitif. Donc, on va voir un peu plus en détail la partie injection de dépendance. Donc, ça se base sur, comme je l'ai dit, l'Hemodulique Mascript 6. Et donc, du coup, là, on a, au niveau de notre component, on souhaite qu'on puisse utiliser un service qu'on a développé dans un autre fichier JS. Et donc, du coup, au niveau de notre component, tel que l'API est faite actuellement, c'est sujet à changement, parce qu'au final, on a vu d'autres exemples où, au final, il y avait une notation particulière qui s'appelait arrobas injectable. Du coup, là, les exemples actuels sur l'API actuel, c'est un tableau injectable. C'est-à-dire qu'on va passer à notre component les dépendances qui sont en fait nos classes avec Mascript 6. Et c'est le run, c'est le cœur d'Angular 2 qui va se charger de résoudre les dépendances, d'instancier nos classes. Si nos classes ont elles-mêmes des dépendances, il va résoudre les dépendances comme ça. On se base, par contre, du coup, pour savoir comment il va mapper une classe avec Mascript 6 passée dans le tableau injectable à notre constructeur, il se base sur les types typescript. Donc là, au niveau de notre component, on déclare un membre qui s'appelle MyService, qui est de type MyService. Donc la classe Mascript 6 qui correspond à celle qu'on a importée. Au niveau de notre constructeur, les dépendances sont déclarées comme ça. On a le nom de notre instance, ici MyService avec un minuscule, qui est de type MyService. Et donc à l'exécution de notre composant, Angular va voir que le constructeur typecript, c'est pas l'exécution, c'est résolu de manière statique lors de la transpiration. Le constructeur a besoin d'une instance de MyService qui est déclarée dans le tableau désinjectable au niveau de notre component. C'est comme ça qu'il fait le papier. Il n'y a plus de cette notion de dépendance d'injection sous forme de style. Donc du coup, contrairement à Angular 1, où les services, les contrôleurs sont déclarés dans des fonctions, et donc c'est le nom de la fonction qui porte la dépendance d'injection. En fait, tout s'exécute dans une clojure, enfin la notion de service est gardée via la notion de clojure. C'est-à-dire que dans le code de notre service, on a directement accès aux éléments qui sont injectés dans le nom de la fonction, et on n'a pas besoin de garder une référence. Là étant donné qu'on est sur des classes et que les dépendances sont passées au constructeur, on est obligé de les sauvegarder dans l'instance courante via le disque, qui est dis.myService égale myService, et ensuite dans une autre méthode de notre classe, on va faire appel aux références via le disque. C'est une petite nuance qu'il y a par rapport à Angular 1. Alors, au niveau de la migration. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, à la NG Europe, au début, on n'a pas parlé de migration. Ensuite, on a eu la NG Conf en mars, et là ils ont dit attendez la migration, ça sera possible, on va vous mettre des moyens pour le faire. Et voilà, donc on va essayer un peu, mais depuis, il y a eu très peu d'informations, et donc on a quand même rassemblé tout ce qu'on pouvait pour vous expliquer comment dès maintenant commencer à se préparer au futur. Donc comment anticiper ces changements ? Donc déjà, vous pouvez commencer tout de suite par coder en ECMAScript 6, ou en TypeScript si vous êtes motivé, pour la partie définition des services. Donc ça, ça marche tout de suite, on transmise son code, et derrière on a ECMAScript 5, ça fonctionne très bien. Pareil, donc pour la partie module, on peut aussi commencer à travailler avec ECMAScript 6, pour la partie structure de son code. Donc pendant la NG Conf, ils ont annoncé donc, enfin, à la NG Europe première conférence, on parlait du New Router, qui était donc un nouveau système de routing dans Angular 2, qui devait être aussi intégré dans Angular 1. Et l'idée, c'était de pouvoir à la fois mélanger une application Angular 1 avec Angular 2 via le Router. Donc ça, ils avaient annoncé ça pour la version d'Angular 1.4, qui est sorti jeudi, il y a 15 jours, et oui, il y a 15 jours, c'est ça. Et en fait, oui, finalement, le Router, il n'est pas stable, on va l'enlever. Donc finalement, ils n'ont pas fait, ils ont voulu faire une version un peu majeure dans Angular 1.4, c'est un petit peu un flop, il y a eu beaucoup de corrections de bugs, c'était une version pilotée par la communauté, il y a eu quand même pas mal de choses, mais voilà, ils n'ont pas du tout respecté cet engagement du New Router, et ils ont dit, bah ça sera dans la prochaine version 1, la 1.5. Par contre, je ne peux pas vous dire quand on sort la 1.5, parce que la roadmap, ils sont un petit peu en retard, et quand on regarde un petit peu les commits sous GitHub, actuellement, ils sont vraiment concentrés sur la version 2, on sent que tout le monde est sur le pont, sur la V2. La 1.4, c'est un mode un peu communauté, mais ils continuent d'évoluer. Donc on peut toujours l'utiliser en production, il n'y a pas de solution. Donc ce 1.4, une routeur, quand il sortira en version 1.5, on vous incite fortement à commencer à l'utiliser. Le concept de ce nouveau routeur, c'est que c'est un routeur orienté component, c'est-à-dire qu'on va associer une route de notre application, par exemple, liste des utilisateurs, un component, qui sera nommé user-list par exemple. Et donc du coup, lorsqu'on arrive sur cette route, le routeur va instancier le composant dans une balise du port, qui est l'équivalent du ng-view avant, c'est le ng-view-port. Donc du coup, c'est clairement un changement d'approche entre l'ancien et le nouveau routeur. Le nouveau routeur apporte déjà cette notion de component, qui n'existe pas dans Angular 1, mais le chemin se fait progressivement. Sur la partie, autre point qui peut vous aider à rentrer déjà dans la logique d'Angular 2, c'est au niveau des déclarations de notre directive. Déjà utiliser la notion de contrôleur et contrôleur as, ça permet de faire quoi ? C'est que contrôleur as, ça a été apporté en Angular 1.2, et vraiment recommandé à partir d'Angular 1.3. L'idée, c'est de ne pas déclarer vos propriétés dans le scope, il est déclaré dans l'instance de votre contrôleur. Et donc du coup, il y a un alias qui est écrit via contrôleur as de votre scope, c'est-à-dire votre scope qui va porter par exemple une propriété qui sera l'instance de votre contrôleur. Et donc du coup, vous n'avez pas cette adhérence au service $scope, et ça permet du coup d'avoir un code dans une fonction, dans une pseudo-class par exemple, et c'est plus facilement migrable à Angular 2. Pareil, au niveau des directives plus particulièrement, une directive, elle l'expose, elle a une adhérence avec son scope parent, et donc du coup, il y a la possibilité de créer un scope isolé en disant, ma directive elle a son propre scope, et par contre elle a des points de contact avec le scope parent, et on va définir des propriétés. Ce qui a été rajouté en Angular 1.3, et qui est vraiment recommandé à partir de 1.4 ou 6, c'est la propriété même de son contrôleur, c'est-à-dire que quand on crée une directive, les propriétés de cette directive ne sont plus associées à son scope, mais associées à son contrôleur. Donc du coup, on est sur le même principe, plutôt qu'utiliser le service $scope, on utilise une instance d'un contrôleur. Certes, les contrôleurs disparaissent en Angular 2, mais on a cette mécanique de pseudo-class qui porte le fonctionnement de notre élément. Il y a une chose qu'on n'a pas forcément dû parler, d'avoir un intérêt aussi de migrer vers la V2, c'est qu'en fait il y a quand même un gain de performance sur Angular 2. Ils ont beaucoup travaillé sur la partie performance. Ils ont notamment développé Benchpress, si je ne me trompe pas, qui est un moteur vraiment pour qu'ils puissent valider que leurs performances sont bonnes à chaque fois qu'ils font une nouvelle release d'Angular. C'était une des critiques d'Angular 1, c'était oui, Angular 1, c'est lent, regardez maintenant, il a React, enfin on parle de choses un peu différentes, oui, React c'est rapide, Angular c'est lent, c'est nul, nous on veut un autre framework. Donc voilà, donc là-dessus ils ont beaucoup travaillé et c'était vraiment un gongong des futurs, un très important d'Angular 2. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien d'aller penser à migrer vers cette solution. J'ai une question, là je parlais de coder tout de suite en exemple un script 6, que pour l'instant les navigateurs ne le connaissent pas tous, et donc quels sont les outils qui permettraient de coder tout de suite ? Écoute, donc si tout le monde apporterait la question, c'est, parmi les recommandations, là c'est utiliser Mascript 6 pour la définition des services, et Mascript 6 pour les modules. La question c'est, comme étant donné que ce n'est pas interprété par le navigateur, comment l'utiliser d'aujourd'hui ? Je vous invite à venir à raconte sur utiliser Mascript 6 dès aujourd'hui avec WebJS, qui est à 11h30, ça bréna. Mais globalement, en fait l'idée c'est qu'on a un transpiler, c'est-à-dire dans notre chaîne de build, on va utiliser un transpiler qui va prendre notre code source avec Mascript 6, qui va le transformer en Mascript 5, donc c'est ce que fait NXcript, c'est ce que fait Babel aussi. Et du coup ça permet, nous, d'avoir un code source qui est bénéficie des nouvelles de la future version de Mascript 6, et le navigateur, lui, derrière, il interprète une version qu'il comprend. Par contre, ça nécessite, dans votre chaîne de développement, d'avoir une phase de build. Alors, c'est peut-être pas le cas actuellement, mais il y a quand même des outils qui sont intéressants, type Browserify, qui permettent d'avoir une gestion modulaire de votre code. Et donc du coup, si vous avez déjà Browserify, le pas supplémentaire à franchir pour Mascript 6, c'est pas si compliqué que ça. En fait, sans anticiper, ce que vous l'appeliez tout à l'heure, et Mascript 6, il propose de gérer la syntaxe de module, mais il le transpile en quelque chose qui s'appelle le CommonJS, enfin, en CommonJS, sauf que les navigateurs n'appellent pas CommonJS. Il faut passer par un framework d'intermédiaire qui, lui, va gérer cette notion de module. Donc, parmi les solutions que vous pouvez utiliser, c'est Browserify et BabelJS, pour la partie B. Par contre, si tu veux commencer à coder un TypeScript tout de suite, là, tu pourras pas utiliser BabelJS. Il faudra passer par un autre traceur, qui est un autre transpileur, qui est fait par Google. Je sais pas si un autre Babel a prévu de transpiler TypeScript, je le pense pas. C'est pas le but. Babel, pour l'instant, ils ont intégré JSX, qui est le langage qui est associé à React, donc c'est intégré directement dans Babel, ils n'intègrent pas TypeScript. Donc, au niveau de la documentation, à la NG Conf 2015, en plus de nouvelles annonces, ils ont annoncé un nouveau site internet, tout beau, tout neuf, Angular.io, qui porte la documentation d'Angular2. En tout cas, voilà notre tour sur Angular.io. C'est un change. Comme l'a dit Nicolas, il y a des issues ouvertes sur le tuto de base en 5 étapes. Si vous le déroulez, il ne marche pas. Le... Il n'y a que deux tutos et on... En fait, il y a deux tutos, c'est un peu bizarre. On peut même aller dessus. En fait, il y a un tuto démarré en 5 minutes, et juste en dessous, il y a un tuto démarré en 4 étapes. Et ils ne font pas la même chose dans les deux. C'est un petit peu perturbant la première fois. On fait bon, c'est bizarre. Comment on fait ? Du coup, on se dit, je vais aller dans la BI. Est-ce qu'il y a la BI ? Et on se dit, ah c'est bien, elle est bien documentée et tout. Puis on commence à faire la première fonction, la deuxième fonction, puis on clique et on fait... Allez, c'est vide. La suivante. Ah bah, c'est vide aussi. Et finalement, voilà, c'est un... C'est une image à mettre, c'est un gros gruyère. Qui est en train de... de fignoler, de finir. Et vu que ça bouge tout le temps, même à quelque chose qui est documenté, peut peut-être demain être faux aussi. C'est un petit peu très bougeant en ce moment. Il y a un point aussi qu'on n'a peut-être pas suffisamment cité. C'est étant donné que avec MaScript, le code TypeScript que vous écrivez, il est transpilé en MaScript 5 interprétable par le navigateur. Un des points sur lequel vous essayez de mettre l'accent, c'est que si vous êtes réticents à utiliser TypeScript et MaScript 6, Angular 2 propose aussi une API et MaScript 5. Directement, vous n'avez pas cette place de transpilage. Le problème, c'est qu'ils ont, au niveau de la documentation, beaucoup de mal à maintenir à jour déjà une documentation en TypeScript, et encore plus de mal à maintenir une documentation à jour en TypeScript et en MaScript 5. Du coup, on trouve des incohérences, il y a pas mal diches ouverts dessus. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est en principe possible de faire l'exemple des annotations. En fait, concrètement, comment c'est transpilé en MaScript 5, c'est une propriété statique annotation d'une fonction que notre constructeur avec MaScript 6 en fait. C'est comme ça que c'est transpilé et c'est comme ça que c'est interprété par le core Angular. Il y a quand même des ressources. C'est parce qu'AngularIO est assez instable. Il y a déjà le code, enfin, le repo officiel Angular. Donc en fait, la petite nuance, c'est que Angular 2 n'est pas une branche d'Angular 1, c'est un projet à part. Angular 1, c'est le repo AngularJS et Angular 2, c'est juste Angular. On vous recommande énormément les vidéos de la NG, enfin, les vidéos de la NG Conf, que ce soit celle de Mars ou les noms plus récentes. NG VEGAS aussi. NG VEGAS aussi. Autre site de référence, Angular Tips, c'est très Angular 2, qui maintiennent des listes avec un degré de pertinence et ce que du coup le tutoriel est toujours à jour. Je ne sais pas si vous connaissez LegalIO, c'est un tuto vidéo en fait sur un ensemble, enfin, sur plein d'informations que j'ai à l'aspect, il y a React, il y a Angular 1, Angular 2, et ils ont des tutos, les derniers tutos sont assez à jour, c'est pas trop mal. Le blog de Victor Safin, qui est un des corps développeurs d'Angular 2, il fait des billets assez intéressants sur notamment l'injection de dépendance, sur comment intégrer une approche fonctionnelle dans Angular 2, et il y a aussi un markdown très bien foutu sur GitHub, qui s'appelle Angular 2 Education, qui recense une liste complète de ressources, par contre, comme on vous l'a dit, on va réinsister sur le sujet, c'est que la paix est changeante, du coup faites attention, s'il y a des exemples qui datent de plus de 2 mois, 3 mois, il se fait qu'au final, ils ne soient plus valides. Donc, pour un petit peu les... vous êtes un petit peu tous... un petit peu geeks, mais non, si vous êtes un petit peu fort dans votre matière, pas forcément, le titre de la conférence était quand même, Angular 2, le retour de la force, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la référence, c'était pas pour le prochain Star Wars. Donc du coup, la question que vous pouvez se poser, c'est, voilà, Angular 2, enfin la question, la réponse, c'est plutôt Angular 2, c'est un peu comme le prochain Star Wars. Tout le monde l'attend, mais personne ne sait vraiment si ça sera à la hauteur, voilà, c'est un peu le gros inconnu, quoi. Alors peut-être qu'on aura un Jar Jar Binks, ou un petit RDD2, donc soit un truc super cool qui dépote, soit un truc ultra énervant, qu'on ne sait pas trop comment faire pour s'en débarrasser. Donc voilà. Et... Et juste avant la question, il y a une question, moi, je vais répondre à une question qu'on m'a déjà posée, on m'a demandé est-ce que tu as un exemple d'Angular 2 qui soit vraiment complet, qui marche bien, qui soit clair ? Bah on va être honnête, on n'a pas vraiment d'exemple concret à vous donner, parce que si je vous le donne maintenant, dans trois heures, il sera tout périmé. Même pour nous, en fait, qu'on a bourré cette conf, il y a un mois, on espérait avoir plus de ressources, plus stable, et finalement, on s'est retrouvé, c'est de plus en plus difficile, et il y a beaucoup d'exemples qui bougent, et c'est quand même difficile. Donc voilà, il faut vraiment rester en mode développeur, et donc c'est bien pour un POC, pour faire un petit site project, par contre, vous allez pouvoir voir votre architecte ou votre big boss, ça y est, on fait l'Angular 2, c'est génial, on fonce. Il y a un autre point aussi, c'est essentiellement ce qui est documenté actuellement, c'est la partie directive component. Un des points d'Angular 1, c'est que c'est un framework, c'est un vrai framework, c'est pas une lib, il apporte énormément de choses, il est assez complet, il permet de gérer les cookies, toute la partie HTTP. Là actuellement, Angular 2, c'est très orienté vue, donc les directives, les components, c'est cette partie-là qui est documentée, l'injection de dépendance, telle qu'elle est censée fonctionner, elle est documentée aussi, mais il faut savoir qu'actuellement, dans Angular 2, il n'y a pas de service HTTP de référence. Vous trouvez énormément d'exemples sur Internet, où pour faire une API, ils appellent Fetch, la nouvelle API HTML5, donc c'est des exemples assez basiques, on n'a pas d'API complète, où on verrait une transition du périmètre fonctionnel d'Angular 1 vers Angular 2. L'Alpha va continuer, et à mon avis, ça vaudra vraiment le coup, d'aller voir votre poste, c'est au moment où la bêta sortira, donc il y aura une API un peu plus figée, et plus de fonctionnalités intérieures. Maintenant, si vous avez des questions...